Le développement de la République démocratique du Congo n'est possible qu'avec une économie forte, un secteur productif émergent et des finances publiques mieux gérées. Le président de la République, initiateur de ces concertations, l'avait si bien compris et a consacré toute une thématique à ces sujets. Derrière moi, dans cet hôtel dans la commune de La Gombe, les participants à ces concertations dans cette thématique se réunissent. A défaut d'entrer dans la salle, nous avons recueilli pour vous ceci. On a suivi un état des lieux qui nous a parlé un peu de ce qu'on peut qualifier de pillage au niveau de l'exploitation minière au niveau de Katanga. Nous avons eu quelques éléments d'éclaircissement sur ce qu'on a appelé les contrats chinois. On a eu des éléments sur l'agriculture dans notre pays. Il était question d'abord de nous attarder un peu sur l'économie du pays. Les politiques économiques de tous les états ont pour finalité l'homme. C'est ainsi que, d'entrée des jeux qu'on avait parlé, nous avons préféré aller d'abord dans ce volet homme. Ce qui m'intéresse, avec les amis qui sont à mes côtés en tant que jeunes, nous sommes en train de préparer de la matière surtout pour défendre la cause de la jeunesse. surtout en matière de chômage, en matière de promotion d'activités du secteur surtout primaire, parce qu'il faudrait encourager les jeunes gens à pouvoir s'investir beaucoup plus dans le secteur de production. Nous espérons que des bonnes choses sortiront de cette commission. Hôtel Royal dans la Comité de la Gombe, Alain Beaumard, Biwan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !